... Vous pouvez associer des notes à une de vos références pour par exemple commenter un paragraphe de l'ouvrage. Sélectionnez une référence et cliquez dans la colonne de droite sur « Notes ». Puis sur « Ajouter ». Rentrez votre texte. Votre note est maintenant disponible en dépliant votre référence dans la colonne du milieu. Vous pouvez classer vos références grâce à des mots-clés en ajoutant des marqueurs. Pour créer un marqueur, sélectionnez une référence, cliquez dans la colonne de droite sur « Marqueur », puis sur « Add ». Rentrez votre mot de clé. Il apparaît maintenant dans le sélecteur de marqueurs qui se trouve dans la colonne de gauche en bas. A noter que des marqueurs peuvent être déjà intégrés lors de la collecte d'une référence. Pour associer plusieurs références à un marqueur, sélectionnez vos références et glissez-les sur le marqueur. Un clic droit sur le marqueur vous permet soit de lui attribuer une couleur, soit de le renommer, soit de l'effacer. Vous pouvez rechercher des éléments avec un ou des marqueurs en cliquant dessus dans la colonne de gauche. Vous verrez les éléments de bibliographie associés au marqueur apparaître dans la colonne centrale. Pour retirer un marqueur d'une référence, sélectionnez votre référence et dans la colonne « Marqueur » à droite, cliquez sur le « Moins ». Le marqueur sera retiré de cette seule référence. Pour désélectionner un ou des marqueurs, cliquez dessus ou en dessous sur la palette couleur et choisissez « Tout désélectionner ». Zotero vous permet de trier vos références selon différents en-têtes de colonnes, tels que le titre, le créateur, la date d'ajout à votre bibliothèque. Par exemple, si vous cliquez sur « Titres », vos articles seront triés par ordre alphabétique. Cliquez plusieurs fois sur « En-têtes » pour basculer d'ordre croissant ou décroissant. Dans la barre de tri, avec un clic droit, un menu déroulant vous permet de modifier ou d'afficher des colonnes supplémentaires. Vous pouvez aussi réorganiser vos colonnes en glissant les en-têtes à la position voulue. Pour revenir à la présentation initiale, cliquez droit pour restaurer l'ordre des colonnes. La recherche simple vous permet de trouver rapidement des éléments. Trois modes différents de recherche peuvent être utilisés. Titre année créateur correspond à ces trois champs. Champs et marqueurs au champ et au marqueur. Partout correspondant aux champs, marqueurs, notes et textes indexés dans le PDF. Quand vous construisez votre bibliothèque, vous pouvez intégrer plusieurs références en double. Zotero peut vous aider à identifier les éventuels doublons et vous permettre de les fusionner. Cliquez sur « Doublons » dans la colonne de gauche. Zotero affiche les doublons qu'il détecte dans la colonne centrale. Sélectionnez un doublon, puis cliquez sur « Fusionner » dans la colonne de droite. Répétez l'opération pour fusionner tous les doublons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501